Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au logiciel IntelliPlus standard 6.6. Je vais vous présenter l'interface globale du logiciel et vous expliquer un peu les différentes manières de travailler dans cette interface. Vous avez dans un premier temps les menus ici en haut qui vont lister toutes les fonctions présentes dans le logiciel IntelliPlus et qui seront listées selon les différentes fonctionnalités. Par exemple le menu dessin qui regroupe toutes les fonctions de dessin, menu modifié pour modifier l'ensemble de votre plan, etc. Vous avez dans un deuxième temps les barres d'outils qui sont des raccourcis de toutes les commandes que vous allez pouvoir trouver dans les menus. Ces barres d'outils sont bien sûr personnalisables donc vous pouvez les déplacer comme ceci ou en rajouter ou en enlever en faisant un clic droit dans la barre grisée et en rajoutant la barre d'outils qui vous intéresse ou en enlevant la barre d'outils. Nous trouvons un panneau de propriétés sur la gauche de votre écran qui va pouvoir afficher très rapidement les propriétés d'un objet sélectionné sur votre plan. Par exemple ici le texte, il m'affichera le texte et toutes les propriétés que je vais pouvoir modifier. Vous avez une barre de commande ici en bas de votre écran qui va être l'interaction entre vous et le logiciel où vous allez notamment écrire les longueurs de vos lignes, les angles, etc. Vous avez des onglets qui sont ici des aides au dessin que nous verrons plus en détail dans une prochaine vidéo. Vous avez l'espace de travail en noir que vous pouvez passer en blanche si jamais vous préférez que ce soit comme votre feuille de papier avec le plan qui est affiché ici à l'écran. Et la dernière petite chose, vous avez des onglets de présentation ici présentation 1 qui va vous afficher le format d'impression et qui va vous permettre de réaliser avec ces présentations différentes échelles d'impression pour le même plan. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt pour une prochaine vidéo.